Salut Low Fuel, suite à ces images, j'ai reçu des dizaines de commentaires incrédules. Comment ça ? Du sans-plomb 98 dans un hélicoptère, comme dans ma Peugeot 106 Kid. Je me suis donc dit que j'allais faire une vidéo pour vous parler du carburant qu'on met dans les hélicoptères. Ça marche aussi pour les avions. Pour comprendre les différents types d'essence utilisée en aviation, il faut d'abord connaître les différents types de moteurs dans lesquels on les utilise. Il existe principalement deux types de moteurs à combustion pour les avions et les hélicoptères. Le moteur à turbine et le moteur à piston. On va commencer par le moteur à piston. En aviation, il a de grandes similitudes avec le moteur de nos voitures. Pour l'anecdote, sur mon hélicoptère Robinson R44, le moteur est un 6 cylindres à plat à refroidissement par air. Comme sur une Porsche, mais en beaucoup plus gros et beaucoup moins efficace. Mais ça n'est pas le sujet. Comme pour les voitures, sur les avions et les hélicoptères, le moteur à piston existe en version essence ou diesel. Par exemple, mon hélicoptère Cabri G2 fonctionne avec un moteur à piston à essence, tandis que sa version drone, dont on voit ici le prototype, fonctionne avec un moteur diesel alimenté au kérosène du diesel. Le moteur à turbine vous est sans doute moins familier. On trouve des turbines aussi bien dans les avions que dans les hélicoptères. On les reconnaît à leur sifflement caractéristique. Dans les avions, les turbines sont à la base du turbo-réacteur ou du turbo-propulseur. Dans les hélicoptères, elles sont à la base du turbo-moteur. Les turbines fonctionnent avec un carburant appelé kérosène. Il existe plusieurs normes de kérosène, principalement différenciées par leur température de congélation. J'y reviendrai. La plus courante en France est le jet A1. Fait amusant, en cas d'urgence, une turbine peut brûler à peu près n'importe quel type de carburant, même de la vodka, tant qu'on y ajoute de l'huile. Ça reste réservé aux cas d'urgence absolus seulement, car il faut ensuite démonter entièrement la turbine pour la nettoyer et la contrôler. Les moteurs à piston et les turbines ont un point en commun. Il leur faut du carburant pour tourner. C'est d'ailleurs ce qui fait les mauvais jours de notre passion. Les turbines et les moteurs à piston diesel sont donc alimentés au kérosène jet A1, un carburant spécifique qui gèle à moins 47 degrés Celsius. Ça peut paraître un détail, mais je rappelle qu'il fait aux alentours de moins 56 degrés Celsius, à l'altitude où volent les avions de ligne. Les moteurs à piston essence sont alimentés à l'AFGAS. AFGAS est la contraction des mots anglais aviation et gasoline. Il existe plusieurs types d'AFGAS. En Europe, on rencontre le plus couramment l'AFGAS sans LL. LL comme low lead, qui signifie avec un taux de plomb réduit. Un carburant de couleur bleu, très similaire à l'essence automobile, mais à plus fort, indice d'octane et contenant du plomb. L'AFGAS UL91, UL comme unleaded, qui signifie sans plomb. Elle était principalement utilisée par les ULM, mais de plus en plus de constructeurs de moteurs certifiés l'autorisent dans leur moteur. L'une des particularités intéressantes de l'AFGAS est d'avoir une pression de vapeur plus basse que les carburants utilisés dans les automobiles. Cela signifie qu'on peut conserver le carburant à l'état liquide à plus haute altitude. En effet, quand on monte en altitude, la pression atmosphérique diminue et le carburant a tendance à se vaporiser naturellement. Si vous avez bien suivi, la majorité de nos moteurs ne peuvent donc fonctionner qu'à l'AFGAS. Pourtant, ça fait des années qu'on annonce la fin de l'AFGAS. Personne ne semble trop y croire, tant les évolutions semblent longues au niveau des constructeurs et de la législation. Récemment, on a cependant vu aux Etats-Unis une accélération de ce changement quand de très gros aérodromes ont cessé de distribuer de l'AFGAS pour ainsi dire du jour au lendemain. Mon ami Axel a fait une vidéo intéressante à ce sujet sur sa chaîne YouTube LC41. Je vous mets un lien juste là. L'essence est une des plus grosses problématiques de la préparation de mon tour du monde. En effet, dans certains pays, l'aviation privée est très peu développée et il est donc très dur d'y trouver de l'AFGAS, le principal carburant avec lequel fonctionne mon cabri. Coup de chance ! Sous certaines conditions, il est possible d'utiliser du MOGAS, du carburant automobile dans le cabri. C'est pour cette raison que j'aurais pu faire le plein à la pompe dans le générique. J'utilise le conditionnel car ce jour-là, en vérité, je n'ai pas versé une goutte de sans-plomb 98 dans le réservoir et j'avais une très bonne raison pour ça. Mettre du sans-plomb 98 dans le réservoir d'un cabri G2 est autorisé par le manuel de vol. On peut même le mélanger avec de l'AFGAS, mais cela entraîne des limitations dont vous trouverez le détail dans la section 2, limitations, à la page 2.6 du manuel de vol du cabri. Quelle que soit la proportion de carburant automobile que je mets dans mon réservoir, je n'ai plus le droit d'utiliser la puissance maximum de décollage de mon hélicoptère. Or, ce jour-là, pour repartir de la station d'essence, je devais décoller verticalement et je risquais donc d'avoir besoin de la puissance maximale. Quand on fait le plein d'un aéronef, on dit qu'on fait son avitaillement. Sur certains aéroports, un camion vient faire le plein de votre aéronef. Sur d'autres, il faut aller à la pompe et surtout ne pas se tromper entre AFGAS et Jet-1. Sur la carte VAC, la carte qui documente les aérodromes, tous les détails, carburant disponible, horaire d'ouverture et moyens de paiement sont donnés à la rubrique numéro 10 appelée AVT. Le plus souvent, on paye avec une carte carburant propre à un réseau de distribution. En France, les plus courantes sont la carte totale et la carte BP. On paye aussi parfois par carte bancaire et dans les plus petits aérodromes, par chèque ou espèce. Là où j'ai grandi, il paraît qu'on peut même payer en nature, mais c'est une autre histoire. Dans tous les cas, cela demande de bien anticiper les étapes d'avitaillement quand on prépare son vol. Petite différence par rapport au plein d'une voiture, on met l'hélicoptère à la terre de manière à éviter qu'une étincelle ne puisse mettre le feu à de l'essence vaporisée. Je vais maintenant vous donner quelques astuces tirées de ma propre expérience en espérant qu'elles vous éviteront des erreurs toujours stupides et parfois très dangereuses. Pensez à consulter les NOTAM avant de choisir un terrain pour avitailler sur votre route. En dehors du fait que c'est obligatoire et primordial pour votre sécurité, cela vous évitera de vous retrouver face à une indisponibilité de votre carburant alors que vous n'avez plus de quoi aller sur un autre aérodrome. Quand vous êtes en hélicoptère, pensez à préciser votre carburant à la tour. Quand l'avitaillement est effectué par camion, il n'est pas rare que le camion de jet à 1 vienne à votre rencontre par erreur pensant qu'on tourne au kérosène comme les hélicoptères à turbine. Posez toujours le bouchon d'essence sur votre siège. Comme ça, impossible de repartir en oubliant de fermer le réservoir. Faites passer le câble de masse dans la poignée de la portière de cette manière impossible de l'oublier avant de redécoller. Ayez toujours avec vous un axe métallique de 2 mm, par exemple une clé Allen. Cela permet de bloquer le pistolet de la pompe histoire d'éviter les crampes quand on fait le plein. Difficile de parler carburant et moteur sans évoquer les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre et polluants. On a prévu de revenir là-dessus en détail dans une vidéo entièrement consacrée à ce sujet et qui devrait sortir avant les vacances d'été. Si vous êtes passionné par les hélicoptères, si vous avez envie de rencontrer l'équipe de Low Fuel et de voir mes deux hélicoptères en vrai, venez nous rejoindre les 14 et 15 mai 2022 à Cholet pour l'hélico, le plus grand événement hélicoptère d'Europe. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'explique, laissez un commentaire pour les proposer. Voilà, c'était Low Fuel qui vous parlait de fuel. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada